Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre un maximum de vos questions concernant le déconfinement. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Comment fonctionnent les masques ? Qu'en est-il des vacances ? Est-ce que je peux voir mes amis ? Bref, on a rassemblé les questions qui sont le plus revenus suite à une story que j'ai postée sur Instagram il y a quelques jours. D'ailleurs, vous avez littéralement été des milliers à en poser, donc merci beaucoup, et donc on va y répondre aujourd'hui. Et au passage, je le rappelle une dernière fois, maintenant le samedi et le dimanche, on a plus de points quotidiens sur l'actualité, maintenant c'est que du lundi au vendredi. Mais si vous voulez continuer à avoir des points quotidiens d'actualité, y compris le week-end, ça se passe directement sur Instagram avec des résumés rapides et faciles à lire. Le nom du compte, c'est HugoDécrypte. Première question donc, est-ce que je vais pouvoir sortir sans attestation ? Alors oui, vous allez pouvoir sortir sans attestation à moins de 100 km, puisque logiquement, le confinement est terminé à partir du lundi 11 mai. En revanche, si vous prenez la voiture ou le train et que vous vous éloignez à plusieurs dizaines de kilomètres de chez vous, vous devrez à ce moment-là avoir une attestation avec votre adresse, le tout sur téléphone ou imprimée, pour prouver que vous n'avez pas dépassé les 100 km. Ça peut être par exemple une facture de téléphone ou alors une quittance de loyer. Concrètement, hormis les écoles, quelles sont les vraies différences entre les zones rouges et les zones vertes ? Les deux principales différences entre les zones rouges et les zones vertes, c'est concernant l'ouverture des parcs et des collèges. Dans les zones vertes, les parcs rouvriront à partir du 11 mai et les collèges à partir du 18 mai. En revanche, dans les zones rouges, les parcs et les collèges restent fermés pour le moment. Autre petite précision, même si vous avez quand même le droit de sortir, les personnes qui habitent dans des zones rouges sont quand même invitées à limiter leur déplacement au strict nécessaire pour éviter la propagation du virus. Concernant les masques, où acheter les masques en tissu ? Alors vous pouvez acheter soit des masques en tissu qui sont réutilisables, soit des masques à usage unique, des masques chirurgicaux. Ils sont disponibles soit en pharmacie, dans les bureaux de tabac ou encore dans les supermarchés. Pourriez-vous clarifier les choses au sujet du port du masque ? A partir du lundi 11 mai, le masque est obligatoire dans les transports en commun et au collège, si la distance d'un mètre avec quelqu'un d'autre n'est pas possible. Au-delà de ça, il peut éventuellement être demandé dans certains commerces et il est conseillé d'en porter le plus possible quand on se déplace, notamment dans les zones rouges. Pour ce qui est de comment bien porter un masque, bien le mettre, l'enlever, etc. Il y a eu beaucoup de vidéos qui sont déjà sorties là-dessus, du coup je vous mets des liens directement en description si ça vous intéresse. Si on est confiné chez ses parents à plus de 100 km, peut-on rentrer quand même ? Alors je ne sais pas où est la personne qui a écrit cette question, mais oui, il est possible de rentrer à son domicile principal pour préparer une reprise du travail ou alors pour un retour à l'école. Attention par contre, si vous devez rentrer à plus de 100 km de là où vous êtes confiné, vous devrez vous munir d'une attestation de retour à domicile pour motif impérieux. Elle sera disponible le 11 mai sur le site du ministère de l'intérieur et au-delà de ça, je vous conseille d'avoir aussi une attestation de domicile pour prouver que vous rentrez bien chez vous. Autre question, c'est quoi un motif impérieux ? Un motif impérieux, c'est un motif de déplacement qui est nécessaire et que l'on ne peut pas remettre en cause. On peut citer par exemple un proche qui est blessé, l'accompagnement d'une personne vulnérable ou non autonome, une cause de santé, un décès ou encore un déménagement. Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, a aussi indiqué que rentrer dans sa résidence principale pour retourner travailler ou aller à l'école était un motif impérieux valable. Question rapide, est-ce que la limitation des 100 km autour de chez soi vaut aussi pour les zones vertes ? Du coup, oui, la limitation des 100 km vaut aussi pour les zones vertes et c'est une règle que tous les français doivent respecter. Autre question rapide, peut-on aller d'une zone verte à une zone rouge si la distance est de moins de 100 km ? Oui, vous pouvez vous déplacer d'un département vert, un département rouge et inversement d'ailleurs, le tout évidemment en respectant la règle des 100 km. D'ailleurs, pour ceux qui demandent, quand on dit 100 km, en fait c'est 100 km à vol d'oiseau. Prochaine question, est-ce que je peux aller déménager dans mon nouvel appartement qui a plus de 100 km d'où je suis ? Pour un déménagement à plus de 100 km, vous devez être en mesure de prouver qu'il est urgent et nécessaire. Concrètement, pour justifier un déménagement, il faut rédiger une attestation sur l'honneur qui explique le motif urgent de votre déménagement, le tout en précisant la date, l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Ça concerne peu d'entre vous et je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez plus d'informations, je vous mets un lien en description. Autre question, rapidement, est-ce que l'on pourra reprendre le métro à Paris ? Alors oui, vous allez pouvoir reprendre le métro à Paris en portant un masque comme dans tout transport en commun. Il faudra évidemment respecter les gestes barrières et au-delà de ça, les métros ne seront pas entièrement remplis. Autre précision, les heures de pointe, autrement dit de 6h30 à 9h30 et de 16h à 19h, seront réservées aux gens qui doivent aller travailler. Et donc pour ça, si vous êtes salarié, il faudra une attestation de votre employeur. Au passage, oui à Paris, si vous prenez le métro en heure de pointe sans avoir de justificatif valable, et bien vous risquez 135 euros d'amende. Il y a eu aussi des questions sur les écoles, en commençant par les lycées, est-ce que les lycées vont rouvrir ? Vous l'avez remarqué, pour l'instant, les lycées sont fermés et on saura fin mai s'ils pourront rouvrir en juin. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, le maintien ou non de l'oral du bac de français dépendra surtout de la réouverture ou non des lycées en juin. Autre question, en zone rouge, les collégiens ne retourneront pas au collège de l'année, ou alors est-ce que c'est juste retardé ? Pour l'instant, on n'a pas de précision sur le sujet, il y aura de nouveau un point le 2 juin, mais on peut imaginer éventuellement qu'un département qui a été rouge et qui a basculé au vert puisse rouvrir ses collèges en juin. Après, il y a eu plein de questions concernant les rassemblements potentiels, en commençant par celui-ci, est-ce qu'on peut aller faire un petit foot entre amis ? Alors, en théorie, non. Pour l'instant, tu ne peux pas faire un sport entre amis. La seule pratique de sport que tu peux faire, c'est des sports individuels, comme un footing, en respectant la distance de sécurité. En fait, le mieux pour savoir si la pratique de votre sport est autorisée, c'est d'aller directement sur le site de la fédération de votre sport. Ça peut être donc la FFF, la Fédération Française de Football, dans le cas du foot. Prochaine question, est-ce que je vais enfin pouvoir revoir mon copain ou ma copine ? La réponse est assez simple. Si vous habitez à moins de 100 km l'un de l'autre, oui, vous allez pouvoir vous voir, en théorie, en respectant les gestes barrières. Et si il ou elle se trouve à plus de 100 km, eh bien, malheureusement, pour le moment, c'est pas possible. Du coup, bon courage. Est-ce qu'à partir de maintenant, on peut faire des soirées à 20 personnes ? Alors oui, vous pouvez faire des soirées, mais non, vous ne pouvez pas faire des soirées à 20 personnes. Que vous soyez en zone verte ou en zone rouge, vous pouvez inviter de la famille ou des amis chez vous, mais il y a deux conditions. Première condition, vous ne pouvez pas être un total de plus de 10. Et deuxième condition, logiquement, il faut continuer à respecter les gestes barrières et éviter d'être trop tactile. Prochaine question, est-ce qu'il y aura des festivals cet été ? Alors non, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits jusqu'en septembre. Et si vous comptiez éventuellement aller dans un pays voisin comme la Belgique ou l'Allemagne, eh bien, sachez que la situation est la même là-bas, il n'y aura pas de festival cet été. Prochaine question, quand rouvriront les bars et les restaurants ? A priori, la décision d'une réouverture ou non devrait être prise fin mai, et on peut espérer que les bars et les restaurants rouvriraient dans les départements verts en juin si la situation s'améliore. Est-ce que les gymnases et les salles de sport vont rouvrir ? Alors, on risque de décevoir certains d'entre vous. Aujourd'hui, évidemment, les salles de sport sont fermées, et elles restent fermées pour l'instant jusqu'à nouvel ordre. Quand sera-t-il possible d'aller à l'étranger ? Et les étrangers peuvent-ils venir en France ? Pour l'instant, il n'est pas possible d'aller à l'étranger. Les frontières restent fermées jusqu'au 15 juin avec les pays européens, et jusqu'à nouvel ordre pour les pays non-européens. Pour cet été, en revanche, c'est plutôt flou pour le moment. A priori, aucun départ ne pourrait être autorisé vers les pays en dehors de l'Europe, et à l'intérieur de l'Europe, en fait, c'est assez particulier, puisque tous les déplacements à plusieurs milliers de kilomètres pourraient être interdits. En gros, il est possible qu'on ne puisse pas se déplacer à des pays européens qui sont très éloignés, mais là aussi, on aura sûrement davantage d'informations dans les jours à venir. Deux questions pour terminer, en commençant par celle-ci, qu'est-ce qu'on fait si on est malade ? En gros, si on a les symptômes du Covid-19, il faut se placer directement en isolement et contacter un médecin généraliste. À ce moment-là, le médecin va vous prescrire un test de dépistage, qui est remboursé à 100%, et là, il y a deux options. Première option, le test est négatif, donc à priori, vous n'avez pas le Covid-19. Votre isolement devrait quand même durer 7 jours de plus par précaution, et vous pourrez l'alléger, selon ce que dit votre médecin. Deuxième option, le test est positif, donc vous avez le Covid-19. À ce moment-là, vous devrez rester en isolement jusqu'à deux jours après la guérison de vos symptômes. Dernière question, que se passe-t-il si un proche à moi est malade ? Si un proche à vous est malade, en théorie, il sera allé chez son médecin généraliste, et donc au moment de ce rendez-vous avec le médecin généraliste, il va indiquer à son médecin l'ensemble des personnes avec qui il a été en contact. Cette liste de contacts va être remontée à l'assurance maladie, et donc il est fort probable que l'assurance maladie vous contacte, déjà pour vous prévenir que vous avez été en contact avec une personne contaminée, et puis éventuellement à partir de là pour prendre des dispositions de test ou alors d'isolement. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous mets des liens directement en description. Écoutez, voilà pour cette petite vidéo, j'essaie de répondre à un maximum de vos questions concernant le déconfinement. Demain, sur cette chaîne, on reprend le format de point quotidien sur l'actualité, comme on a fait pendant le confinement, mais du lundi au vendredi. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance. On se dit à demain.